Générique Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, soyez les bienvenus dans cette édition. Plusieurs milliers de personnes se sont rendues devant l'hôtel des Invalides, place Vauban à Paris pour assister à l'hommage national adressé à Simone Veil. A cérémonie présidée par Emmanuel Macron, la famille, les représentants de la fondation de la mémoire de la Shoah, de l'Union pour la diversité républicaine, de l'Union des déportés d'Archvitz et du CRIF étaient présents. Simone Veil ainsi que son époux reposeront au Panthéon. Une annonce faite par le chef de l'État, elle sera la cinquième femme à reposer au Panthéon, temple républicain qui proclame, vous le savez, sur son fronton, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Nos quatre députés de Guadeloupe ont voté la confiance au gouvernement d'Edouard Philippe, mardi dernier à l'issue du discours du Premier ministre, Hélène Vainqueur-Christophe, qui figure dans l'opposition à elle aussi voter la confiance. Elle a évoqué, je cite, « Je suis dans une opposition constructive qui laisse toute sa place au débat. Mon premier geste est donc un vote de confiance. Après, je voterai en fonction des textes, des priorités de la Guadeloupe. » Olivier Servat, député La République En Marche, de son côté, estime que le programme d'Emmanuel Macron n'a pas été trahi par son Premier ministre. Inauguration ce mercredi du nouveau bâtiment Routes de Guadeloupe situé à l'Ajaï. Harry Chalus, président de région, a assisté à l'inauguration de ce nouvel ensemble routier de Routes de Guadeloupe, un bâtiment qui hébergera l'agence d'AQ de Sacs Marins, le centre essai routier, le centre routier de Bemao. L'objectif étant d'améliorer les conditions de travail des agents, une modernisation constante des outils de travail. Notez que c'est Josette Borel-Lincertain qui devient présidente de Routes de Guadeloupe et Harry Chalus vice-président. Et puis, en marge de cette inauguration, les agents de Routes de Guadeloupe affiliés à l'UTC UGTG étaient présents. Il n'y a pas eu de débordement, mais ils ont tenu à être présents, à exprimer leur mécontentement, car pour eux, les conditions n'étaient pas réunies pour que ce bâtiment puisse ouvrir. Les images et les interviews sont signées. Sarah Varny pour ETV Guadeloupe. Oui, ce bâtiment répondait à un grand besoin. Quand vous voyez où se trouve actuellement le personnel au Rizé, où il y a un manque d'infrastructure, un manque d'espace pour s'exprimer. Aujourd'hui, nous sommes sur une surface où il y a un très grand parking. Il y aura un autre parking derrière, ce qui a coûté 2,5 millions. Je pense qu'aujourd'hui, le personnel sera dans vraiment un espace où ils auront la possibilité de s'exprimer et répondre à la tente de Guadeloupe. Je suis très heureuse d'être là, d'envoyer un signal fort, je crois, à l'ensemble des agents, qu'il y aura une continuité. De la même façon qu'il y a 18 mois, le président Jaluz a pris la continuité du président Lurel avec les chantiers en cours. Il les a achevés. Donc, il y a des chantiers qui sont déjà identifiés, des chantiers que nous devions, que je dois assumer avec les équipes. Et puis, ce nouveau bâtiment qui montre bien qu'on améliore les conditions de travail des agents. On leur donne aussi la possibilité d'être encore plus efficaces, d'être encore, je dirais, plus à même de réaliser bien leur mission. Bon, ça nous a dénoncé. Donc, nous avons une inauguration à un bâtiment là, qui a fait bon matin là. Ça nous a dénoncé, c'est que un bâtiment là, ça a été inauguré, sans pas une commission de sécurité, sans pas une commission de CHSCT, et bien, bien, parce que c'est ça qui a régi fonctionnement à la route de Guadeloupe, concernant les bâtiments, concernant les gens qui travaillent, qui travaillent en disant. Et il ne faut pas consulter nous, donc il faut inaugurer le bâtiment là. Ce qui est grave encore, c'est que, ni nous n'avons pas travaillé dans le bâtiment là, alors que même la commission d'Apoubaïa vit dans le bâtiment là ça. Donc, nous avons dit que, un président a dans la situation de l'année 14h, nous avons dit que ça est dommage, parce qu'il prend la peine de faire une inauguration, sachant qu'il y a tout ce qui est en détail. Donc, si il prend la liberté de faire, nous avons dit que nous n'avons pas compte, parce que nous devons faire le choix de bon matin là, empêcher ça fait. Mais nous connaître ça, nous n'avons pas fait pour ça. Mais nous dit non, nous allons essayer, et nous allons parler par la population, au travers des médias qui sont présents, jouent à une inauguration. L'actualité sociale, la région Guadeloupe, va renouveler son opération de distribution de packs de bouteilles d'eau en direction des habitants de Guayave, qui doivent faire face actuellement à une pollution de l'eau courante par hydrocarbures. Ils ont l'interdiction temporaire de consommer l'eau du robinet. 16 palettes, soit 1344 packs d'eau de 6 bouteilles ont déjà été livrés. L'opération sera renouvelée vendredi 7 juillet au gymnase de Guayave. Le 18e homicide de l'année a été commis le week-end dernier à Saint-François, et cela lors d'une altercation entre locataires. Un suspect âgé de 30 ans a été présenté devant le pôle criminel de Poitapit mardi dernier. L'homme a été mis en examen pour homicide et placé en détention provisoire. Après l'altercation, son colocataire a été poignardé avec une fourchette à grillade. La victime âgée de 50 ans est décédée samedi soir, la semaine dernière. Et puis le bac, bien sûr. Le rectorat n'a pas encore communiqué les chiffres officiels donnant les résultats au bac pour l'ensemble de l'académie. Mais au lycée de Bainbridge, aux Abîmes, on enregistre déjà 70% d'ennemis aux épreuves du premier groupe. Camille Gallap, recteur de l'académie de la Guadeloupe, a commenté l'ensemble de ses résultats. Cet après-midi, au rectorat des Abîmes, Sarah Varni était présente. On y reviendra dans nos éditions précédentes. Voilà pour l'Essentiel. Passez une excellente soirée avec ETV Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada